Yo les gens, c'est TheBlockerG et on se retrouve avec... C'est qui lui ? Bon allez, c'est Tekking, salut Tekking ! Mais bon... T'as ton compte Dark Warriors, c'est pas grave. Bah ouais, mais bon, j'ai toujours pas acheté mon compte, moi je suis un gros plukos. Ouais... Du coup, du coup, alors là, comme vous pouvez sûrement le remarquer, et ben j'ai des... un Vajra et un Nanosaber, et plein de... ça s'appelle des Pipes, enfin bref, ça je vous montrerai quand je serai tout seul, puis avec Tekking. Et du coup, on se retrouve sur un monde instable, comme vous pouvez le voir. Et oui, alors là, je suis en train de poser des landmarks pour pouvoir faire notre Query, donc on a décidé de tout de suite commencer un Query. Ouais, on va se faire un Query. Et du coup, bah là, on a tout pris, on a le World Ensure, on a tout 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 tout, et puis on va s'en faire un gros, quand même, de Query. Un gros, gros, gros. Avec lequel je m'occupe de là. Je vais juste vous montrer le Vajra quand même pas vite. Voilà. C'est mieux qu'en Créative, en fait. Et ça se lève pas, en fait, ça se recharge, mais bon, il faut beaucoup de recharge. J'ai quand même un million. Ouais, un million de recharge, c'est... Ouais, j'ai pas compris pourquoi là, il veut pas se mettre. Euh... Voilà, ça casse vraiment très vite, hein. J'ai pas compris. Alors, viens là, toi. Ouais, mais bon, là, j'ai pas compris pourquoi ça voulait pas se relier. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça ne voulait pas se relier ? Ouais, ça veut pas se relier, là. C'est bizarre. T'as pas une 4ème... Faut pas poser le Query, normalement. Non, 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 normalement, là, c'est bon, mais... Enfin, normalement, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon comme ça. Alors, parfait. On commence direct par des Grow Query. Comme vous pouvez voir, on a deux Advanced Installer Panels. Euh... Donc, nous, on est des tarés, des malades, des ouf. Ouais, ouais. Donc, voilà, je vais ramasser les Landmark pour... Comme ça, on les garde. Du coup, bah, nous, on va se contenter de... de préparer le système, hop. Voili, voilou. Alors, là, cette surface, c'est le Query. C'est ce qui va permettre de creuser dans le sol, comme des tarés de la mort. Euh... Alors... Euh... Je sais pas si t'as des Wooden. Des Wooden, si, justement, je les ai prises, parce que j'ai vu que tu les as pas prises. Non, ouais. Euh... Du coup, hop. On va placer les Advanced Print. Hop. Du coup, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup montré, il me semble, dans mon épisode, mais bon, ça stocke 32 000. C'est 32 EU par tic. C'est vraiment... Bah, donc là, ils seront à peu près remplis, mais bientôt, on va se faire en caméra un petit hybride Solar Panel. Ouais, bah oui, ça, c'est vraiment compliqué à faire d'abord. Enfin... On verra ça plus tard. Euh... Attends, je veux bien que tu me passes les... Bah, justement, le système. Euh... Là, le moteur électrique, bah tiens. C'est pas ça non plus. En fait, ce qu'on va faire pour... Si vous comprenez pas, c'est qu'en fait, on va... En fait, c'est deux modes différents, le Quarry et les panneaux solaires, l'énergie de... Ah, j'ai pas pris ceux en cobble, excuse-moi de te couper. J'ai pas pris les... Je l'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Ok, t'as tout pris toi, t'es quelqu'un comme ça. Ouais, j'ai tout pensé. Alors, les coffres, on va se les foutre roux. Ah, faut qu'on reprenne des... Faut qu'on prenne des ressources avant. Donc, euh... Je vais prendre un peu de terre. Hop. Donc... La terre... Euh... C'est ça comme ça. La sandstone, il doit y en avoir en bas. Si tu peux miner jusqu'à la sandstone pour pouvoir récupérer un bloc. Ouais, il y en a là. Non, non. Euh... Où ça, tu me dis ? Ici, il creuse juste en dessous de moi. Attends. Attends, je vais juste faire les trucs. Hop. Parce que t'as... Bah, fais pas sinon ma pioche. Parce que toi, t'as le Vajra, là. Euh... Ta pioche, je l'ai pas prise. Ah, je l'ai posée, en fait. Ah bah, pas. Attends, je te passe le Vajra. Ouais. Hop. Voilà, je viens de relier les trucs. Ah non, non, en fait. Non, je pensais qu'on pouvait faire... Ouais, voilà. Ok, ok. Du coup, alors... Bah là, ça ne marche pas parce qu'on a pas activé nos trucs. Mais avant, on va placer les coffres. Parce que sinon, ça va partir en cacahuètes, hein. Bah, les coffres, on va les positionner... Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le Void ? On met que la cobble, ouais. Euh... La cobble et le sable. Parce que le sable, maintenant, on en a plus besoin. Ah oui, c'est... Bah, j'attends que tu places les trucs pour l'instant. Iron... J'arrive jusqu'à... J'ai des blocs, moi. Ouais. Le Iron, en fait, ça va nous permettre... Ça, c'est ce qui va... En fait, les loots du Quarry... Enfin, vous verrez ça par la suite, aussi. Ouais. Ils vont remonter par là, et du coup, bah, on va pouvoir vous... L'or va permettre de le propulser à une vitesse plus grosse, en fait. Oui... Je sais pas si j'ai assez de stone... Ouais, non, si, ça, j'en ai assez. Bah, tu sais quoi, on met même la terre dans le Void, hein. Après, c'est juste pour les minerais. Alors là, on a mis du diamant. Alors, le diamant, ça va nous servir à quoi, en fait ? Ça va nous servir à trier les... Les loots, en fait, qui vont arriver, parce qu'en fait, la cobble et tout ça, on en a pas vraiment besoin. Euh... Je pense qu'on va garder la sand, parce que j'aime bien, moi. La sandstone, ok. Je pense qu'il y en a pas tellement beaucoup. Euh... Alors là, qu'est-ce que je viens de poser ? C'est le Void. En fait, le Void, c'est... Ah, tu l'as mis là ? Ouais, je l'ai mis là, directement. Euh... Le Void, c'est, en fait, c'est une poubelle. C'est... Vous pouvez les mettre dans quel... Dans quel script ? Il faut le mettre dans le blanc. Oui. Alors, je les ai enlevés. Il faut le mettre dans le blanc. Et euh... Et du coup, bah, tout ce qui sera cobble, sable et terre, et ben, ça ira directement dans ce Void, et euh... Et puis, voilà. Tout simplement. Et donc, en fait, là, on a besoin que d'un seul coffre, en quelque sorte. Mais bon, on fait avec plusieurs. Comme on a un terrain avec Eternal Day, parce qu'en fait, là, vous pouvez voir que sur ma Raid Minimap, il fait nuit, mais en fait, il fait... Il fait les midis, là. Il fait les midis, justement. Est-ce que tu as pris des leviers, j'y pense, en fait ? Euh... Non. Ok, bah, j'y vais. Bah, attends, passe-moi les... Non. C'est pas grave. Tu remettras les... Comment ça s'appelle ? Les... Mince. Les minéraux, là. Enfin, les minéraux, les cristaux, pour que ça aille un peu plus vite. Si tu peux en prendre deux de plus, comme ça, on le met à 600 000 direct. Ouais, ouais. Bah, alors, les deux de plus, ils sont dans le coffre ou pas ? Ouais, ils sont dans le coffre en haut. C'est bon. Je les ai trouvés. Alors ça, en fait, c'est des énergiques cristaux. C'est, tout simplement, des cristaux qu'on a fusionné avec de la Redstone. Enfin, je vous ai déjà montré, normalement. Et du coup, on les a rechargés en énergie. Et du coup, ça peut nous donner jusqu'à 10 000 EU. Enfin, bien sûr, il faut les recharger, mais ça nous donne 10 000 EU. Du coup, ça va donner une avance pour l'AMFE. Regardez, ça se vide. En fait, c'est des transports d'énergie. Et puis après... Pour l'énergie, je vais prendre un peu de goût. Et après, avec notre MFSU, comme je l'ai crafté la dernière fois, eh bien, on pourra faire des cristaux update, en fait. C'est les plus durs, les... L'apostron. L'apostron, voilà. C'est ça. L'apostron, c'est l'update. Un tout petit peu plus dur à crafter. Et puis, je crois que ça peut contenir jusqu'à 1 million d'énergie. Ouais, 1 million. Au lieu de 100 000, c'est considérable. Ouais, voilà. C'est pas rien. 1 million, c'est quelque chose, quand même. Bon. Bah, du coup, je vais t'attendre avant de... Bah, j'arrive tout de suite. ...de commencer, parce que... Sauf que moi, ça va un peu laguer à chaque entrée de map. Euh... Ouais. Positionner les leviers. Alors, bien sûr, ça, c'est des... Electrical Engines. C'est ce qui va nous permettre, en fait, de transférer l'énergie build craft, je crois, en industrial craft. Ou le contraire, franchement, je ne sais pas du tout. Parce qu'en fait, c'est deux modes différents. Du coup, c'est deux types d'énergie différentes. Et puis, vu qu'on les base... Enfin, pour mieux commencer, c'est plus facile avec les panneaux solaires. Et bien, on commence directement par faire ça. Ouais. Alors, t'as positionné les leviers. Ouais, tout est bon. Alors, on peut en activer un chacun. Comme ça, ce sera pile poil comme il faut. Alors, je suis du côté. Il faut que je me mette... Attends. Il faut que je me mette... Normalement, ouais. Alors, voilà. Alors, est-ce que t'es prêt ? Attends. Je vais creuser juste mon petit trou. Vas-y, vas-y. Un, deux, trois. Voilà. Vous pouvez voir que là, ça commence... Là, à l'intérieur, on peut voir des petits fils électriques. Et là, on voit la machine qui commence à nous crafter. Enfin, selon la couleur, je crois vert, ça veut dire qu'il y a assez d'énergie. Ouais, je me suis déconnecté, désolé. Oula, attends. Là, c'est bleu. Enfin, je ne connais pas du tout les couleurs. Enfin, bleu, apparemment, ça a l'air d'être plutôt vite. Ouais, bleu, c'est quand c'est rapide. Ouais, voilà. Là, c'est quand c'est médium et rouge, c'est quand il manque de l'énergie. Voilà, voilà. Du coup, nous, vu qu'on a du bleu, ça veut dire qu'on a une bonne énergie. Après, nos électriques hand engines vont devenir... là, ils sont verts, mais après, ils vont devenir d'une autre couleur. Ils seront de plus en plus vite, ce qui améliorera justement la machine. Alors là, on a bleu, comme vous pouvez voir, ça va plutôt extrêmement vide, on va dire. Et du coup, là-bas, le query, c'est ce qui nous permet de creuser à notre place, en fait. Et d'ailleurs, je vais mettre tout de suite le World & Shore, parce qu'en fait, le query construit lui tout seul un World & Shore, en fait. C'est un World & Shore sur pattes. Mais par contre, niveau câbles, ça n'aide pas trop pour... ça génère pas, en fait, la map. Du coup, on va placer un World & Shore, et puis comme ça, le transfert vers les câbles pourront marcher. Oui. Et du coup, là, on peut voir que ça a changé de couleur. Ouais, là, ça commence à miner, là, normalement. Là, 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 ouais, ça commence à miner. Enfin, moi, j'ai un... Oula, attends. Ouais, il est dans le sol, moi aussi. Ouais, moi aussi, ouais, je comprends pas. Ouais, voilà, il remonte et il commence. Il commence à miner. Hop. Putain, il a une trompe, le truc. Ouais, ouais, bah, à mon avis, 64... 60... Ouais, 64 blocs, à peu près, hein. Ça doit être ça, hein. À mon avis, il faut calculer la taille, en fait, de profondeur jusqu'à la baie de rock, sûrement. Oula. Si je viens de tomber, je comprends pas. C'est pas grave. Ouais, ça fait une longue, quand même. Ouais. Ah, bah, voilà. C'est bon, ça change de couleur et ça va venir. Voilà, c'est cool, on n'a pas beaucoup... Ah, voilà. Ah, voilà, c'est bon. OK, alors là, vous pouvez voir un laser. Alors, si on va dessus, on meurt, hein. Bon, je plaisante. Du coup, bah, le laser, comme vous pouvez le voir, il creuse les cubes à notre place. Attends, on va vite aller voir... Ah, le système. Le système. Du coup, là, on peut voir qu'il y a de la terre, et la terre va directement se diriger vers le void, et puis le void, une fois que c'est dedans, bah, c'est irrécupérable. Ouais. Alors, il y a aussi du sable. Bah, le sable, on en a plein. Alors, du coup, pour l'instant, vu que ces couches-là, c'est que composé de terre, de sable et tout ça, du coup, bah, pour l'instant, on va rien avoir. On va faire une petite ellipse, comme ça, on vous remontera dès qu'on commence à avoir des minerais, je pense, ou... Bah ouais, vas-y, une petite ellipse, alors. Bon, allez, à tout de suite, à tout de suite. Yeah. Salut tout le monde, c'est The Black Org, alors, du coup... Euh, donc, on se retrouve après les Queries, enfin, deux jours après le lancement des Queries. Et voilà. C'est pas mal. Couple R. Euh, attendez juste, il y a devant un petit truc. Euh, non, c'est ça. Ok, c'est juste pour savoir. Enfin, voilà, tout ce qu'on a. On a dû faire un deuxième coffre. Alors, après, je devrais trier tout ça. Et du coup, comme vous pouvez voir, aussi, pendant les Queries, nous avons eu des nouveaux stuff. Alors, nous allons commencer par la Crunchyms Side Leggings. Alors, très facile à crafter, mis à part qu'il faut miner. Mais enfin, bref, ça, normalement, je vous ai dit d'aller miner. Alors, aller miner ! Du coup, bah, c'est facile à part l'Iridium, il vous en faut huit pour un seul pantalon. Et puis aussi, il faudra recrafter un Nanosuit. Mais ça aussi, c'est pas compliqué. Alors, le Nanosuit, comme vous aurez pu le voir, ça sert à... Ok, c'est cool. Hop. Du coup, bah, c'est vraiment super. Après, il y a l'épée que vous pouvez voir sur moi là, tout de suite, maintenant. Et du coup, ça nous sert à faire très mal. Alors là, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de mobs. Euh... Ça lag un... Ouh... Tout, 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 tout... Psss... Enfin bon. Ça l'étue du premier coup, c'est obligé. Alors, je vais dire à peu près combien ça fait de dégâts. Pour une personne full stuff diamant, ça lui enlève la moitié de sa vie. Du coup, on peut dire que ça fait plutôt assez mal, en fait. En deux coups, bah, tac, tac, il est mort. Euh... Sinon, le Vajra. Alors déjà, on va regarder ça, comment ça se crafte. Un peu dur. Ouais, franchement, c'est vraiment pas dur. Ce qui va être plutôt dur, c'est justement de le recharger. Comme le Vajra, hein. Le Vajra aussi. Non, le Vajra, quand même, c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce que... Faut faire plein de trucs. C'est... Ouais, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Du coup, bah, le Vajra, comme vous aurez pu le voir aussi, ça casse vraiment très vite. Brrrr... Voilà. J'ai eu 8, c'est tout. Ouais, enfin bref, c'est tout. Ça casse vraiment très vite. C'est... C'est génial. Voilà. Du coup, voilà. Euh... Sinon, bah, les Rubberblats, euh... Je comprends pas. Et sinon, le Solar Helmet. Euh... Attendez, déjà, on va vous montrer le Vajra... Mais non, j'ai déjà montré mes chupettes. Du coup, le Solar Helmet. Euh... Comme vous pouvez voir, mon Jitpack se recharge, mais pas à une vitesse... En fait, à une vitesse d'un Solar Panel. Voilà. Tout simplement. Du coup, vous faites la forme du casque. Enfin, là, j'ai un petit bug. Vous faites la forme du casque et euh... Vous mettez un Solar plus du coupeur pour faire les câbles pour tenir. Ou sinon, vous mettez un casque tout court. Euh... Et puis du coup, ça vous fait ça. Mais bien sûr, après, on... On va se faire des... Un meilleur, un beaucoup beaucoup meilleur. Celui-là. Ultimate Solar Helmet. Qui est... Beaucoup plus coûteux, certes. Mais qui sera vraiment super génial. Parce qu'un Ultimate, euh... Un Ultimate, ça va à 500... Euh... Il me semble que ça donne 64 d'énergie. Euh... Ouais, ça donne extrêmement beaucoup d'énergie. C'est super. Et sinon, bah, on va montrer un petit peu les Query. Euh... Paf. Du coup, normalement, c'est normal si je vais bugger un petit peu. Parce que déjà, il pleut. Euh... Du coup... Alors, comme il pleut, là, c'est cool. J'avais rajouté de la Redstone. Et puis, apparemment, c'est devenu comme ça. Du coup, alors, on a fait beaucoup de Query. Comme vous pouvez le voir sur la carte. C'est pas mal du tout. Euh... Par contre, je... Ouais, non. C'est pas grave. Euh... On a beaucoup de minerais. Ouais. Alors, lui, c'était le premier qu'on a mis. Justement, le tout premier. Et puis, euh... En fait, je ne vais pas vous le montrer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'eau. On est à la... Ça doit être à la couche 55. Du coup, il y a 55 couches, euh... Tout dans l'eau. C'est dommage. Certes, on a perdu des petites ressources. Mais bon, c'est pas dramatique. Alors ça, c'est le premier coffre. Est-ce qu'on prend les ressources qu'on aura... Besoin ou pas besoin. Ça dépend. Du coup, on peut voir qu'on a beaucoup de sandstone. Euh... Beaucoup de charbon. Beaucoup de grazzles. Parce qu'en fait, ça, ça regroupe 3 quarries. Alors, euh... Enfin, 4. Un petit 4, ouais. Parce que là, on s'était... Je m'étais fait un petit... Un tout petit, aussi, pour voir à la vitesse. Et du coup, ben, en petit, en quelques heures. Et ben, c'est bon. Vous avez fini, hein. Ça va extrêmement vite, aussi. Euh... Du coup, ben, mais sur le panel, il galère un petit peu, comme vous pouvez voir. Euh... Parce que... Parce qu'il pleut, tout simplement. Du coup, j'espère qu'il va pas tarder à arrêter de pleuvoir. Ce serait cool. Parce qu'en fait, s'il arrête de pleuvoir, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui est fournie. Du coup, ça va pas... À cette vitesse. Ça va faire... Du coup, ça ira vraiment pas vite. Euh... Sinon, le deuxième coffre. Et ben, là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Quand même, on a un des... D'Iridium. Euh... C'est pas mal. 26 de fer, 3 de Cooper. Enfin bref. Euh... C'est rien, pour l'instant. Il est... Il a une petite couche, hein. C'est... Voilà, c'est rien. Il a... Il a encore rien fait de... De génial. Euh... Enfin là, je l'ai mis volontairement dans un like, hein. Si vous avez remarqué. Parce que... J'avais pas envie de déplacer, justement, les machines. Euh... Et puis sinon, voilà. Euh... Aussi, aussi, aussi. Je crois savoir comment marche une machine qui va nous être très important pour les... Euh... Euh... Pour les... Euh... Parce que là, si on regarde là, les... Les trucs à faire... Ah, attendez. C'est pas compliqué à faire. Ah oui, voilà. C'est les Yu Yu Mather qu'il nous faudra, justement. C'est le seul truc compliqué. Euh... Du coup, il nous faudra les Yu Yu Mather Slumblade. Et, euh... Du coup, c'est plutôt compliqué à faire, comme vous pouvez le voir. Euh... Mais bon. En fait, quand on remarque, euh... Ça, ça se craft, euh... Grâce, euh... Justement, à ceci. Qui se craft avec une assembly table. Et une assembly table, c'est justement ce truc-là. Assembly table. Et du coup, je crois savoir comment ça marche. Euh... Bah, de toute façon, on verra ça pour le prochain épisode. Ouais, il me semble qu'on verra ça pour le prochain épisode. Euh... Sinon, bah, attendez. J'ai vu qu'il y avait des mobs. Et bien, on va voir, euh... Combien ça tape, hein. Euh... Du coup, euh... Vu qu'il pleut, normalement, il y a des mobs. C'est pas sorcier. Euh... J'ai pas pu mettre Eternal... Enfin, No Weather, je veux dire. Parce qu'il y a Eternal Day, il y est. Mais, euh... J'ai pas pu mettre No Weather. Parce que sinon, c'est... L'instabilité, c'est Weakness. Ah oui. D'ailleurs, on a Weakness. Du coup, je sais pas si je vais les tuer en un coup. Il y a des chances pour que je les tue pas en un coup. Bon, voilà. Avec Weakness, je les tue en deux coups, quoi. C'est tout de même pas mal. Parce que Weakness, c'est, euh... On tape, euh... Je crois, deux fois moins bien. Un truc comme ça, je sais plus du tout. Euh... Du coup, bah, dans les Query, dans cette zone-là, j'ai des petits lags. Je sais pas pourquoi. Et, euh... Et là-bas, du coup, il y a de l'Obsidienne. C'est cool. Euh... Il y a du diamant. Pfff, voilà. Le diamant, c'est plus trop ce qu'on est dans ce moment. Euh... Juste regarder un petit truc ici, niveau énergie. Ouais, ça baisse quand même. C'est pas cool parce qu'en fait, euh... Ouais, bah, ils prennent cher vu qu'il y a pas No Weather. Euh... Ça fait déjà assez longtemps qu'il pleut. C'est dommage. Et puis, voilà. Euh... Du coup, on va retourner à la base. Et aussi, je sais comment, euh... Comment fonctionnent les ruches d'abeilles. Enfin, ça, je vous ai pas trop montré. Il me semble qu'elles sont buggées. Ouais, elles sont buggées. Alors, il y en a une là, une là. Faut surtout pas cliquer dessus parce que sinon, ça crache. Et, euh... Quand ça crache, ça énerve. Tout simplement. Bon, il faut que je fasse juste une décoroco dans ce monde pour plus que ce soit en... Euh... Et puis, sinon, bah voilà, on va tellement vite. C'est juste un petit peu compliqué. Le Vajra et tout ça, c'est juste un petit peu compliqué à crafter. Euh... Sinon, aussi, ce que j'ai fait, c'est une deuxième MFSE. Parce qu'il y en avait besoin. C'est, en fait, à chaque fois qu'on décoe et puis la prochaine fois qu'on se recoe, et bien c'est full à chaque fois. Alors là, vous voyez, on en a déjà un de full. En fait, le problème, c'est que ça prend un million d'énergie. Et là aussi, c'est pareil, un million d'énergie. Euh... Du coup, bah mon... Mon jetpack, lui, il est tout le temps immuné par mon solar panel. Par contre, la Vajra, ça peut pas. Du coup, on est obligé de prendre là-dedans. Bon, voilà. On le prend. Euh... Et puis, c'est pareil pour le nano-sable. Encore le nano-sable, c'est un peu moins. Mais le nano-sable, le problème, c'est que l'énergie, elle... Elle diminue vraiment très vite. Euh... Et puis, sinon, au pire, ce qu'il faut faire... Je sais pas s'il y en a là. Non, il y en a pas. C'est faire, euh... C'est faire, euh... Justement, de... Stocker de l'énergie dans des, euh... Euh... Soit dans des nanotrons, soit dans des energy crystals. Euh... Nanotrons, juste vous montrer ça vite fait. C'est, euh... Non, c'est pas ça. C'est pas le nanotron. Alors, euh... Energy crystal. On va juste voir un petit truc. Euh... Utilisation. L'apotron. Voilà, c'est ça. L'apotron. Euh... Je pense que je vais me faire aussi un petit pistolet laser. Ça peut être cool. Surtout que c'est plutôt assez facile à crafter. Enfin, avant, je trouvais ça compliqué à faire. Mais bon... Maintenant, c'est plus trop ce qui nous manque. Et puis surtout, on a plutôt pas mal de minerais. Donc, voilà. Alors, bon... Bon, bon... Alors, euh... Je pense que ça va être la fin de l'épisode. Parce qu'en fait, euh... Ça fait deux jours que j'ai lancé l'equary. Du coup, je sais plus trop combien de minutes j'ai tourné avant de lancer l'equary. Euh... Du coup, bah là, ce sera un épisode spécial, euh... Bah, de nouvelles technologies surtout, hein. Le quary, euh... Plein de choses comme ça. Euh... Du coup, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était The Black Org.